et bonjour internautatrice et internautateurs ici gelden pour les jeux du signe et bienvenue dans cette nouvelle série nouvelle série sur stranded alien down alors je tiens d'abord à remercier énormément tous les porteurs de la chaîne puisque c'est grâce à eux un peu que cette série voit le jour puisque j'avais réussi on avait réussi à obtenir une clé sur le jeu de base et puis on a décidé avec le signe noir de d'acheter le dlc et du coup je vais faire découvrir le dlc puis je vais faire un let's play dessus voilà donc tout ça c'est grâce à nos mécènes puisqu'on a utilisé les sous de la chaîne pour pour acheter ce dlc et voilà donc c'est un petit hommage du coup ils ont eu quelques quelques infos en avant première sur sur comment la série allait se dérouler et puis j'espère qu'elle vous plaira et puis j'espère que je vais pas faire trop de bêtises allez c'est parti avant également j'avais fait une découverte du jeu que si j'y pense j'essaie de rappeler aux signes noirs de rajouter un petit un petit truc quelque part en haut à droite qui vous mettre un lien vers vers ma découverte j'avais deux épisodes de découverte du jeu si vous ne connaissez pas encore je vais diminuer le son parce que je trouve que c'est très très fort et donc c'est parti alors on va faire une nouvelle partie donc on va faire une partie avec la le comment le scénario du dlc s'appelle gardien petit groupe de rebelles sauve la première androïde sentiante nom de code hope des griffes d'un impitoyable consortium de génies robotiques jusqu'à trois de ces rebelles trouve refuge sur une planète non répétant lié des mondes extérieurs voici résidue leur rebellion leur mission protéger hope le temps qu'elle accède à la plaine sentience 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 alors j'ai fait un petit vote auprès de nos mécènes justement donc bon j'avais testé j'ai fait une partie moi complète il ya de ça quelques temps quand j'avais eu le jeu sur la zone tempérée de base ce brius donc je leur l'avais laissé le choix entre desertum et saltou donc desertum qui est un désertoride avec principalement des dunes des oasis et des lits de cours d'eau asséchés mais c'est saltu qui a eu là largement le vote de nos mécènes donc régions tropicales couvertes de jungle touffus de marais de cours d'eau et de plage chaude donc on va jouer dans la jungle on va voir ce que ça donne au niveau de la lune je me suis un peu renseigné voir essayer de comprendre un peu qu'elles étaient les les quatre lunes donc qui correspondent à des styles de jeu légèrement différents concordia étant celle de base qui n'apporte ni bottes ni nuis ni malus jason donne des des vagues plus importantes mais avec plus de temps entre chaque vague nix qui fait que là un certain nombre des combats vont se dérouler plutôt de nuis et donc des choses un peu plus complexe et puis chaos basse et le bazar c'est le bazar donc c'est ce que j'ai choisir c'est a priori ce qui est le plus difficile parce que bah on sait pas trop à quoi s'attendre et puis comme j'aime bien la difficulté et que j'avais bon la partie que j'ai faite en débutant dans le jeu je l'avais fait en difficile j'avais trouvé que franchement c'était pas trop dur et ben là on j'ai pas c'était en très difficile on va voir ce que ça donne et puis pour trouver un bouc émissaire si jamais je me plante et comme je sais que il attend un peu cette série avec impatience je vais choisir de la graine qui s'appelle mazomara je sais pas du tout ce que donne la carte je n'ai pas voulu regarder avant on va voir si c'est une graine qui va me porter chance ou pas je choisis pas de régalitionnel qui je défilerai rapidement pour que vous les regardiez je vais hésiter à prendre surveillement aléatoire puis j'ai testé et en fait j'ai trouvé ça presque trop facile parce que le fait qu'ils soient équipés d'un fusil électro sniper en fait c'est hyper fort donc j'ai envie de tester avec des survivants du coup que j'ai choisi j'ai pris un peu de temps à faire le tri mais voilà donc donc on va essayer sur la graine mazomara voir ce que ça donne sur ce scénario là alors pour les comment pour les survivants que j'ai choisi donc j'ai choisi de prendre d'une part bachatina j'aurais pu la laisser qui a moins faim qui est une super soigneuse donc ce qui fait de ce point de lâcher est relativement tranquille sauf si elle même est fortement blessé mais même ça devrait bien se passer j'ai choisi de prendre et mine qui est un survivant très efficace en cuisine qui permet et puis qui permet de gérer le moral assez efficacement puisque ça permet de faire de la bouffe simple avec le bonus des bouffes avancées en termes de morale et puis elle même elle est plutôt positive et puis un autre qui semble être un personnage assez souvent assez prisé que moi j'ai pas joué encore c'est ken qui trouve deux fois plus de ferraille pendant l'expédition et les opérations de fouilles ce qui permet d'être normalement assez large en ferraille pareil un boost de bonheur en observant une mort ou en tuant soi même donc ça permet comme il a un bon intérêt au combat normalement ce sera lui mon combattant principal voilà donc j'ai décidé que emmène serait plutôt orienté cuisine et agriculture katina il fera tout ce qui est soin et puis sans doute construction c'est sans doute elle que je vais mettre en constructeur principal ken lui donc ce sera tout ce qui est combat et puis tout ce qui est physique donc il fera beaucoup de recherches un peu de fabrication au début et puis je vais avoir hope en quatrième et au début ne fera rien du tout et puis si ce n'est qu'elle va faire de l'intellect donc c'est pour ça j'ai pas choisi d'intellect parce qu'en fait c'est hope qui doit faire la majorité du taf pour développer son intellect on va voir ça j'ai juste fait une ou deux heures sur une autre partie voilà pour essayer de comprendre un peu quels étaient les tenants et aboutissants initiaux de jeu et puis pour me remettre un peu le jeu dans les pattes parce que ça fait quelques temps que j'ai pas joué je vais lire les backgrounds des trois persos emmeline lettre une femme de 35 ans qui lança sa carrière culinaire par une série de vidéos virales la montre en train de chasser de cuisiner gibier sa plupart été ainsi fait elle délégué à les dangers de la chasse à ses employés pour mieux se concentrer sur la gastronomie katina yule médecin holistique femme de 34 ans adolescente katina était un mannequin à l'avenir prometteur mais sa vie changea du tout au tout quand le stress et les maux de dos chroniques s'y invitèrent elle abandonna le mannequinat et fit des études de médecine résolues à proposer à ses patients une approche holistique prenant en compte chaque élément de leur vie je ne sais pas ce que veut dire une approche holistique je me renseignerai histoire de ne pas passer pour un imbécile ken l'eau élevé sur une planète en guerre perpétuelle pardon un homme de 20 ans ken pris comme la plupart de ses amis la route de l'armée à sa sortie du lycée jeune et impétueux préfère tout à donner des ordres plutôt que de les recevoir si bien qu'il a fini démobilisé pour un subordination après quelques missions à peine depuis l'âge de 18 ans il se trouve une place parmi les impitoilables gangs de maraudeurs spatiaux voilà pas de relation de famille mais j'ai pas très très grave et c'est parti voilà donc je ne maîtrise pas du tout le jeu j'ai fait une partie complète sur le scénario de base et j'ai refait donc hier j'ai passé un peu de temps je me tape ceci dit je peux parler parce qu'il n'y a pas de dialogue voilà j'ai passé un peu de temps pour essayer de reprendre quelques bases voilà donc on est poursuivi par le consortium qui veut remettre la main sur hope on voit que c'est des méchants ils tirent toujours aussi mal et il se passe un truc que je comprends pas mais peut-être qu'on comprendra pas boum bada boum et donc voilà hope notre androïde sentiante il se relève des flammes petite pause voilà donc alors d'abord on va explorer un peu on va visualiser il ya vraiment un truc qu'on peut pas reprocher à ce jeu c'est absolument magnifique franchement et puis ça tourne très bien même sans avoir un pc qui une bête de course comme c'est le cas chez moi ils ont vraiment fait des décors qui sont super bons là je sens que je vais avoir beaucoup de poids c'est bien le bois ouais c'est vraiment beau voilà donc on a nos trois survivants que l'on retrouve ici donc hop et pendant un temps inaccessible il va falloir qu'on explore un peu hop là j'avais dit que ça fonctionnait bien mais ça fonctionne bien quand on enregistre pas en tout cas voilà donc il va falloir que je commence par définir un certain nombre de choses la première chose à faire basse et ça va être les activités donc qu'est ce n'a eu le très clairement c'est maçonniste principal les autres je vais leur mettre deux en priorité ça va pas être leur priorité max manipuler ça ils vont tous en faire un petit peu alors hop d'abord on a dit qu'elle faisait de la recherche principalement de l'observation et si vraiment rien d'autre à faire elle va faire autre chose mais pour l'instant voilà dans l'ordre elle va faire un peu tout il faut diversifier un peu les activités de hop sinon le le déprime un peu elle on n'a pas vu donc je vais vous montrer un peu voilà donc hop première yaconsciente c'était censé incarner le comble de l'innovation matière de robot domestique ses fonctions cérébrales de pointe capable d'émuler les émotions humaines lui donner une génération d'avance sur les autres modèles contre toute attente elle s'est mise à adopter des schémas de pensée humain pour ensuite afficher progressivement les signes de conscience aujourd'hui elle cherche à échapper au groupe de génie robotique qui lui a donné le jour son objectif finir d'évoluer acquérir la faculté de se défendre efficacement voilà elle bouffe du cristal énergétique et elle aime bien caresser les animaux et donc est là il n'y a qui est didactique commence avec des capacités limitées on vient de le voir elle peut faire très peu de choses donc capacité limité dans la plupart des activités mais développe de nouveaux traits et savoir faire à force d'accumuler de l'expérience dans des dans les talents et si on regarde ses compétences voilà elle est nullissime elle a juste physique et intellect qui sont développés voilà donc pour pour les autres on a déjà lu ce qui disait emmy adore la ratatouille c'est formidable tire sur cible les sensations fortes de la chasse le plaisir de la performance dans les sens les dangers les combats réels elle elle aime la soupe de légumes elle aime se promener et lui il aime les cakes aux fruits et il aime s'entraîner pour frapper ok voilà donc ça c'est pour le petit background de hope donc emmeline on a dit qu'on lui faisait faire alors chassez elle aime bien donc on va lui en laisser un peu construire ne sera pas sa priorité il va falloir qu'elle récolte va devenir ma chasseuse principale ma ma agricultrice principale ça c'est physique donc ce sera pas elle élevage ce sera elle planter ce sera pour le reste je la mets en priorité 3 alors observer elle va faire aussi mais je mets trois pour le reste même construire je mets trois katina donc elle est nulle en construction mais c'est quand même elle qui va m'en faire principalement quand elle n'est pas en train de soigner chasser ce sera pas trop son truc mais je vais quand même mettre quatre récolter ce sera pas du tout sont je vais laisser 3 coupé bof ma méthode je mets toujours la possibilité qu'ils le fassent et voilà élevage alors elle a un intérêt c'est presque un peu dommage j'avais pas fait gaffe tiens qu'elle avait un intérêt pour ça alors qu'émenine ne l'a pas du coup elles sont elles peuvent être relativement comme l'inventaire l'une l'autre j'avais pas fait gaffe à ça donc à la limite je vais mettre toutes les deux en deux sur sur tout ce qui est tout ce qui est est plantation et ouais je vais faire comme ça là je la mets en quatre cuisiner pour le coup ce sera lui 4 alors pas cuisiné il faut la mettre en deux impérativement voire en un en fait peut-être un pour cuisiner ce sera vraiment sa tâche principale fabriquer ce sera pas trop elle donc je laisse 3 observer donc là pour l'instant je vais la mettre en 2 sur tous les recherches et observations que ça complète un peu transporte transport je le fais pour tous parce que comme c'est le truc qui arrive tout à la fin ce soit toujours fait pour ken donc lui chasser ce sera sa priorité construire ce sera pas sa priorité récolter non alors lui il fera pas du tout élevage il peut le faire mais en trois l'ancte et même chose éventuellement si vraiment il sait pas quoi faire par contre fouillé alors non je n'aime je m'être fouillant 3 et extraire en 2 du coup ça je vais passer en 4 en termes de priorité est ce que le problème c'est si je demande d'extraire de la pierre en fait s'il ne le fait pas parce qu'il fait les autres activités avant et d'abord la coupe qui fait d'abord la fouille donc ça du coup je vais le passer en 4 aussi cuisiner il va pas le faire fabriquer par contre je vais le mettre en 2 ah oui sauf que si je fais ça du coup il fera plus de fabrication ouais mais bon j'ai prévu de mettre hope en fabrication de toute façon donc pour l'instant je vais le mettre en 2 et puis peut-être que plus tard je laisserai tomber la recherche je vais le mettre en 2 aussi de toute façon la priorité c'est de gauche vers la droite s'il a le choix il fera d'abord de la chasse ensuite il fera soigner et puis manipuler puis extraire puis tout ça et puis après seulement il fera ouais c'est moins c'est moins bien non du coup on cherche je vais mettre en 3 donc voilà comment je vais commencer puis je vais avoir d'autres je vais en avoir d'autres qui vont arriver tôt ou tard alors plantes à feuilles claires ça c'est très très bien pour que de commencer par ça juste à côté de la maison donc on doit commencer par observer tout ce qui nous entoure j'ai repéré celle ci les plantes à éclair qui donnent du de quoi s'habiller il y en a que je ne connais pas ça donne du bois manifestement de toute façon ils vont tous au départ faire de l'observation les plantes difforme d'accord ça ça va me permettre d'avoir des trucs un peu solide je peux faire la caillasse j'ai besoin de trucs à manger alors ça je ne sais pas si ça se mange pas arbres luisants verra on a aussi des plantes la plante à large feuille je ne sais pas ce que ça fait de l'une dame donc on va les observer aussi de toute façon il faut que j'observe tout il fera juste que j'ai de quoi manger dans mes trucs que je connais pas en fait je vais pas rechercher tout ce qui est palmier tout ce qui est arbre je vais pas leur chercher l'étudier tout de suite même ça en fait comme je sais ce que c'est j'ai pas besoin d'observer tout de suite j'ai observé ce que je ne connais pas dans le média et puis je vais me rechercher un spot correct pour m'installer une fois de la place il me faut des ressources à proximité et l'avantage c'est que je vais avoir plein de caillasse c'est relativement plat alors le problème c'est qu'il faut connaître le sol et que ça je ne peux pas le faire ah oui de toute façon ils vont ils vont étudier ça tout de suite et puis quand ils auront étudié j'en ai mis trois je verrai est ce que je peux planter voilà donc ils vont tous ils vont tous les trois les observer jusqu'à ce que hop soit remise et puis il faudra m'installer un camp assez rapidement j'aime bien cette zone là qui est plate qui permet de j'ai par là aussi qui peut être sympa globalement juste pas là où je suis arrivé quoi c'est vrai que là où je suis arrivé c'est quand même très 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 escarpé un média manque de provisions oui des provisions j'en ai mais j'en ai peut-être pas beaucoup ceci dit qu'est ce que j'ai j'ai 15 rations d'urgence oui ça va pas chercher hop n'a rien à faire et bien hop tu vas aller observer ces animaux massifs ceux là sont pas trop dangereux normalement pièces détachées les endroits de contact des pathologies de la défense d'accord ça permet en fait c'est les midi kits pour les pour l'android hop je vais accélérer un peu le temps que je fasse les premières observations de toute façon ils ont rien d'autre à faire je vais accélérer beaucoup je pensais que ce serait moins moins accueillant que ça comme environnement alors découvert lila qu'est ce que ça fait en examinant cet imposant palmier je n'ai pas pu décrocher mon regard des feuilles de couleur lila large et robuste j'ai vite compris qu'elle constitue un matériau du premier choix pour construire des abris si le tronc ne se prête guère à cet usage il peut en revanche être débité en petit bois de quoi faire du feu pour nous tenir chaud durant les nuits fraîches j'ai décidé de donner à cette magnifique plante un nom qui va qui lui va comme un grand lit d'âme donc le je vais pouvoir les planter l'âme d'accord et ça nous permettre de faire du tissu elle bien donc maintenant j'ai l'agriculture alors limon là j'ai de l'argile qui est moins bon l'homme je sais pas ce que c'est 100% de croissance c'est bien je pense que je vais m'installer par là mon lois margile ouais ça a l'air quand même très fertile comme terre globalement j'aimerais pas avoir de difficulté à faire pousser les plantes bien donc il va falloir que l'on construise des abris ah j'ai même pas de quoi me faire des abris d'accord donc il va falloir que je coupe ça tombe bien puisque ça ça donne du petit bois il me faut après un petit bois il me faut du foin alors le foin on a vu que c'était c'est ce qu'il est en train d'observer là ok donc je vais attendre toi tu vas me couper du coup tu vas me couper un peu rocher tac euh est-ce que je peux trouver c'est luxuriant c'est clair que c'est sacrément luxuriant est-ce que j'en ai qui sont à une croissance la plus élevée 91% je n'ai pas de 100% non alors ordre récolté non c'est coupé je vais couper celle ci je vais payer 8 tant gaffe voilà 6 ça m'intéresse pas 9 pas forcément les plus grosses qui sont les plus intéressantes 7 10 si j'en ai un 5% allez déjà avec ça je devrais récupérer ce qu'il faut plus plus c'est déjà pénumérat chez soi pluie vous allez être trempés hop herbe géante alors découverte herbe géante j'ai décidé d'appeler ces herbes hautes et denses herbes à géant herbes à géant pardon leur culture ne devrait pas être bien difficile on pourrait convenir à des constructions simples il donne du foin donc et les notes les motifs de cet animal massif représentent ressemblant pardon aux oeuvres de min nan notes je l'ai baptisé notes même le visage de l'animal évoque celui de l'illustre artiste d'accord malgré ses grippes acérées il s'agit d'un herbivore pacifique il détale généralement face aux dangers en juger par sa taille ce sera sans doute une bonne source de viande il est de la peine pour lui mais ici c'est la survie du plus fort très bien euh vous allez m'observer ça vous allez m'observer ça hop l'herbe reluissant s'avance doucement euh vous allez m'observer les palmiots c'est ce que j'ai fait là voilà les arbres tropicaux euh ceux là on les trouve dans tous les biomes les insectes boursouflés ah ça huissons de fougères oui celui-ci je sais que j'en ai pas besoin dans le média on va prioriser un peu euh si je priorise j'ai pas besoin dans le fer et celui-ci encore le fer est au tard hop observe les plantes alors canafine coupée camp abri ah très bien alors abri en lilam donc on va faire une installation donc on va avoir besoin de tout ça c'est du limon comment est-ce que je vais m'installer au début m'installer là je vais appuyer sur shift je vais laisser deux espaces euh tac je vais mettre tac et pareil de l'espace il a manqué 6 donc pour l'instant celui-ci on ne veut pas le construire et on le recherchera plus tard il se dit là ah oui d'accord 20 à fabriquer sur un établi pour donner 10 d'accord euh qui est-ce qui construit on a dit c'est les deux filles c'est les deux filles non c'est pas le planning que je veux c'est activité euh c'est les deux filles qui doivent construire en priorité et donc euh qu'est-ce qui a la traîne toi tu vas construire bon tiens est-ce que tu construis d'abord ressources indisponibles là pour voir ressources indisponibles euh euh et tu te foutrais pas un peu de ma gueule bon bon alors changeons de braquets on va mettre du stock un stock en extérieur hop et on double tac voilà ça ça sera mon stock de matériaux générique et une qui a lâché du coup besoin de oui je sais euh tu vas pas finir de moi chercher ça s'il te plaît voilà alors les arbres à piscence j'ai décidé de se nommer cet étrange arbre à boule luisante arbre à piscence d'une raison de sa ressemblance avec la plante que nous connaissons tous les arbres possèdent un tronc et des branches délicates qui approvisionnent en nutriments des spores à leurs extrémités avec un peu de doigté ces grappes de spores peuvent servir à produire des médicaments ou peut-être même du thé donc récolte sport de pissenlit plantation baume curative et préparation de thé de pissenlit très bien ok euh il me faut couchage euh le bilan va déjà être utilisé pour autre chose donc tac 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 ah oui il faut que je coupe euh de ces plantes là couper c'est quoi le raccourcis clavier c'est y tac tac voilà on coupe ce qui est jaune Est-ce qu'on sait que c'est à 100% ? Voilà, Kenki semble-t-il. Donc Hope, Rocher. Là, il y a les Fénéas qui commencent par construire les stocks. Alors, palmier saucisse. Ah, c'est original. C'est un palmier fruitier. Les fruits en question sont hors du commun. Une texture fibreuse, musculeuse et un goût si proche de la viande que les végétariens risquent de refuser d'en manger. Le palmier lui-même pousse lentement. Mais il peut némoins être judicieux d'en faire pousser pour complémenter nos apports de viande. Viande de palmier. Et l'huile de palme disponible à la recherche. Huile végétale, viande de palmier. Bien. Tiens. Hop. On construit des abris. On construit les couchages. J'en ai construit 4, j'en avais pas bien de 4. Voilà. Et on déplace tout le bazar. Alors, stockage. Pour l'instant, je ne veux pas faire d'étagère. Il va falloir très très rapidement que je produise une foie. Il va falloir une cuisinière. La ferraille. La ferraille. La place avec Ken qui va commencer à faire des miracles. Je vais me fouiller ça. Ouais, non. Pour l'instant. L'activité. Si je fais ça. Couper et recycler. Qu'est-ce qui fait ? C'est l'extrait qui fait en deux. Très bien. Donc ça, ça donne 0 sur 20 palmiers. Donc je ne peux pas récolter encore. Je vais quand même aller regarder un peu ces arbres. Buissons de fougères. C'est un buisson ordinaire. Donc on peut faire du petit bois. J'ai remarqué d'intéressant à part ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle qu'elle va faire ? C'est bon. Ou comment il a l'intérêt. Qu'elle n'auraient pas... Que fait-elle ? Ah oui, elle transporte. D'accord. Qu'elle n'auraAULT ? Alors c'est bon... Qu'elle n'auraAULT ? il s'est arrêté de pouvoir un peu comme l'affaire dodo âgé des limites c'est bien de les observer j'ai pas du tout d'armes je suis en train de me rendre compte il faut vraiment que je fasse que je coupe du bois le panier haut qui donne du bois très bien donc tu n'es pas néo c'est ça coupé besoin je crois que si je fais couper il s'en fiche que ce soit moi qui aime bien optimiser c'est vrai que je préfère couper des trucs qui sont déjà plein quoi histoire de de laisser le temps à la mère nature de et en termes de rendement c'est meilleur je vais peut-être pas passer des heures il y a 19 sinon il passait aussi un coupé c'est y avec ça je devrais bien ça j'ai déjà oui j'en ai plein j'ai plein de fonds à proximité le riz de zerme du droit les formes torturées de ces grandes plantes violettes ressemblaient à des arbres etc fossilisées après analyse j'ai découvert que son écorce était robuste avec une texture presque semblable à un épiderme je pense que le nom de rhizoderme mais pas rhizoderme lui ira sans mauvais jeu de mots comme une seconde peau il devrait être possible de le traiter pour en faire un matériau proche du cuir bien donc c'est un matériau intermédiaire pour le cuir un peu comme manifestement le truc là là j'ai pas retenu le monde il y en quoi non attend c'était quand en didam donc là il me manque de quoi faire ça 1,8,9 il me manque 6 de toute façon techniquement ça me suffit nouvelle recherche en végétal pour ça il faudra déjà que je puisse produire et cuisine agriculture quand possible parce que j'ai pas de j'aurais pu extraire de la pierre aussi donc hop elle va consommer des trucs bizarres là mais j'en ai que 5 donc c'est vrai que ça va être assez limité arbre tropical voilà d'aspect fragile peut-être coupé pour récupérer du bois pour être judicieux d'en faire pousser alors j'arrête mais quelques l'une de ces noix pareil je vais en découper quelques-uns 28 sur 30 sont pas encore très le 28 sur 30 alors avec de la pierre je vais pouvoir me faire un feu de camp qui va me permettre de faire les premières recettes il faut du petit bois qu'est ce qui en donne j'avais recherché qu'elle était l'arche était ça ouais c'est ça qui c'est bien il est petit bois c'est le buisson de fougère j'en ai que deux buissons de fougères buissons de fougères c'est des petits trucs c'est pas forcément il va me les voir il n'y a pas beaucoup les buissons de fougères il n'y a pas beaucoup les buissons de fougères y y y j'ai plein de je vais vraiment pas manquer de bois ce qui est un peu normal vu la région je suis mais buissons de fougères alors ceci dit je peux faire un bio je suis bête il faut que je fasse en production un bio il va me permettre après ça de faire en cuisiner je peux pas encore par contre je peux faire un établissement en bois je vais pouvoir me faire une grande table oui je sais j'ai pas beaucoup de enfin notamment pierre ça me coûte 5 ouf la pierre je vais pas en manquer non plus du coup je peux faire des chaises en pierre euh attend je vais déplacer la chaise ici donc mobilier chaise en pierre ok 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 Je vais avoir des événements régulièrement qui vont en plus me dire qu'il s'est passé ceci ou cela et voilà qui va permettre de développer un peu définitivement je vais pas le construire je vais l'annuler même histoire de récupérer les ressources histoire de pouvoir me faire un feu de camp ce qui va me permettre de faire des recettes rapides mais non parce que j'ai il faut que je puisse produire impérativement mon établissement ah oui sauf que j'ai pas d'armes encore donc il faut d'abord que je puisse faire un labo c'est parfaitement indispensable parce que là actuellement j'ai pas d'armes donc ils vont combattre à main nue si jamais quand je vais me faire attaquer je vais pouvoir faire des étagères aussi on va mettre à l'abri tout ce qui est un tout petit peu périssable ce sera très bien pour faire de la bouffe oh tu veux pas me terminer ça là pourquoi est-ce que je finis le code ça va promener ensuite voilà luminule je n'avais encore jamais eu de champignons pareil il faut donc leur il leur faut donc un original luminule ils sont très toxiques mais perdent l'essentiel de cette oxy toxicité à maturité quand il commence à nuire je pense que nous tenons là un substitut de légumes acceptable à condition de les cueillir à maturité les cuisiner cru il reste légèrement vénéneux plus important il semble avoir des propriétés médicinales qui pourraient déboucher sur un baume curatif simple voilà voilà donc effectivement je vais récolter tout ce que je peux récolter voilà ça on a dit que c'est donné sport pissenlit les arbres à pissenlit j'en ai que je peux récolter mais pas les autres ceux qui sont orange ouais cela sont plus ou plus orange je vais récolter mais en fait je suis que je fasse double clic ça me permet de tous les sélectionner et qu'ils aillent chercher tout seul ceux qui sont récoltables là il va falloir aussi j'ai la torche et l'une mule tiens j'aurais pu faire ça ou cette rapide idération d'urgence cuisiner c'est quand même meilleur d'avoir deux en stock alors hop ça améliore voilà donc bonjour vous m'avez sauvé de mon créateur le consortium et maintenant mes modèles cognitifs auront besoin de temps pour atteindre leur plein potentiel mais j'ai la capacité d'implementer un nouveau talent lequel et bien je vais choisir j'avais dit tout à l'heure de lui faire faire de la fabrication confection et montage tac comme ça elle va pouvoir me seconder tiens j'ai pas dans ces deux recherches il me faut apparatissement fabrication d'armes c'est une priorité voilà là il faut que je demande de me faire du petit bois jusqu'à en avoir au moins 20 tac tac voilà 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 et bien voilà pour ce premier épisode j'espère qu'il vous aura plus n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est important pour une bonne visibilité de cette première vidéo même chose les petits pouces vers le haut c'est bien je le demande pour le premier épisode je ne demande pas pour les autres ça aide la chaîne ça aide tout le monde ça nous aide nous pour faire un maximum de deux vidéos sympas sur des nouveaux jeux sur voilà donc surtout n'hésitez pas à nous soutenir en mettant ce genre de de petites voilà pouces vers le haut commentaire ça donne de la visibilité c'est bien pour youtube pour son algorithme nous on vous fait enfin moi en tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao ça tu vous